salut mec aujourd'hui nous avons une vidéo de greg le belge qui vous propose à la vente le roller de son nxt spirit qui a quelques réparations quelques options il va vous expliquer tout ça en détail c'était la voiture de son tio et c'est quelqu'un de transparent donc il vous parle clairement des choses tout simplement son ressenti avec son utilisation de la machine il ya ça j'aime bien c'est là la meilleure façon et la plus simple de communiquer c'est à toi greg salut les becs bonjour à tous il ya tout voilà aujourd'hui c'est un milieu un peu particulière j'en ai discuté dans les autres vidéos vaguement donc aujourd'hui c'est la zobitec voilà donc après mieux réflexion j'ai décidé de me séparer de ce véhicule donc on va commencer par le début la carreau carreau qui a roulé à la poids de petites griffes une petite déchirure là mais vraiment rien franchement encore très très bon état donc c'est là la carreau nxt mais pitbull qui est prévu pour la nxt thermique attache à la main toujours la carreau j'ai surtout les carreaux il y a ça voilà donc on va commencer par ce petit point là maintenant le véhicule en lui même donc aujourd'hui j'ai fait la révision de là à là tout a été démenté j'ai fait toutes les huiles de diff l'huile des amortisseurs le regraissage de tous les roulements tout été fait de 1 à z il n'y a pas une chose qui n'a pas été faite donc ce véhicule il a deux ans plus ou moins comme j'ai gagné dans les précédentes vidéos il était upgradé au maximum qu'on pouvait faire à l'époque je pense qu'on peut améliorer maintenant mais je suis pas sûr vu qu'ils ont fait le rr et apparemment qu'ils ont ressorti une nouvelle version je sais pas trop enfin bon soit passant donc à la base c'était un 6s ok moi qui ai été j'ai roulé une fois ou deux en six de vallées vont dire trois fois en 6s c'était beaucoup trop violent pour le véhicule c'est pas prévu pour on passe le 6s donc moi il n'a fait que de rouler en 4s moi quand j'ai roulé un an avec il n'a fait que de rouler en 4s et maintenant matisse rouler en 3s avec c'est un véhicule qui est très lourd c'est un vrai outil c'est un vrai buggy qui a été un petit peu remodifié par la suite donc on va partir par le début c'est compliqué tout ça à l'avant tourelle carbone avec sa protection aluminium tous les roulements sont neufs sans exception les noix de sortie de DIF sont neufs c'est les options les premières options qu'ils ont fait à l'époque avant qu'on voit les options puivrées elles étaient noires ne me demandez pas pourquoi j'en sais rien c'était des renforcées elles arrivaient comme ça noires donc ici elles n'ont aucune déformation triangles oui triangles tout ce qui est plastique je fais une parenthèse sont les plastiques d'origine il n'y a aucun plastique qui a été changé ils sont je m'écarpe un peu mais c'est pas grave ça on n'y verra plus après donc on va commencer avec ça donc vous voyez ça a tapé le châssis est griffé certes c'est normal c'est fait pour un il n'est pas plié donc je reviens donc j'ai les cales avant de DIF cales centrales derrière DIF là qu'on les voit mieux ici peut-être les cales ici en alu en alu à l'arrière tout ça ce sont des options tout à l'arrière carbone avec sa protection en aluminium option DIF central là on va mieux le voir il a ses pignons renforcés avant arrière arrière le DIF il a les pignons renforcés aussi et pas les pignons qu'est-ce que je raconte une connerie il n'y a personne qui me dit rien en plus les noix ce sont toutes des renforcés cardan sans trou donc avant arrière c'est les versions renforcées la version d'origine c'est une version avec les petits ergots qui viennent se remettre dans un autre dans une autre noix ici c'est les versions qui sont attachées directement alors là j'ai perdu mes mots opinion d'entraînement ils sont avant arrière tout a été regressé démonté regressé alors qu'est-ce que je peux encore rajouter d'autre cette version a été modifiée aussi au niveau de sa conception globale parce qu'il y a la base le variateur qui est ici au-dessus au-dessus du moteur donc toute la chaleur du moteur revient sur le variateur c'était pas top moi je trouvais donc j'ai modifié en faisant en récupérant la plaque du variateur qui était j'ai coupé mon bac une fois à la bonne dimension et j'ai refixé mon support variateur derrière mon bac lipo ce qui fait qu'on a le poids ici et le poids là donc il est vraiment homogène voilà dans l'ensemble c'est tout ce que je peux dire là je viens de changer de pesu donc il est un peu dur mais c'est tout à fait normal à l'avant dans le différentiel avant c'est de la 7000 10000 4000 suspension avant 800 arrière 600 ça paraît beaucoup mais ce ne sont pas les amortisseurs Hobitech ce sont les amortisseurs Arma qui ont un meilleur il n'y a rien à faire c'est meilleur voilà donc à part ça je pense que j'ai fait le tour de la bestiole ici j'ai modifié aussi à l'époque je ne sais pas comment je vais mettre comme ça voilà donc on a la corde du cerveau et ici donc la liaison pour la direction je sais que je ne prends pas toujours les termes du modélisme mais voilà moi les petits collègues il y a la vidéo ils savent de quoi je parle quand je dis de la direction c'est pour ça que je fais comme ça ça a été modifié donc c'est une petite filetier qui va de la nid plat à la nid plat ce que j'ai c'était impossible d'avoir la roue droite donc ce que j'ai fait j'ai démonté coupé ma vis remonté à la bonne longueur ce qui permet d'avoir une direction droite je ne dis pas qu'il ne faut pas la régler au potard mais elle est droite maintenant on sait le faire je vois que je n'ai pas resserré cette vis là enfin c'est un détail cerveau 17 kg d'origine il est vendu comme ça ici ça fait le taf c'est du connect voilà qu'est-ce que j'ai encore d'autres à dire sur ce véhicule pas grand chose je vous dis tout a été changé donc voilà pare-chocs avant c'est pas bon c'est pas un pare-chocs Hobitech non plus le petit pare-chocs Hobitech il est large comme ça épais ça ressemble à rien au moins un truc qu'on prend à l'avant ça casse ici c'est un un morceau de pare-chocs de slash de slash quoi traxas que j'ai récupéré que j'ai incorporé dans mon châssis dans mon châssis dans mon châssis dans mon pare-chocs Hobitech et au moins lui il protège un peu plus donc voilà donc comme j'ai dit tout 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 est neuf il n'y a pas de il n'y a pas de allez de traquer à avoir il y a juste ça que je regarde parce que ça me semble bizarre non ça fonctionne très bien je raccose je me fais peur tout seul enfin soit donc voilà blablabla donc ça c'est pour le véhicule je ne vais pas plus loin je pense que j'ai fait le tour de la bestiole 4 pneus tout est un stylo Bitech c'est pas un des plus de grande qualité mais font le tas franchement ils vont bien bon ça a du jeu c'est tout à fait normal elle a deux ans elle a roulé donc elle n'a pas fait qu'un pack voilà avec le véhicule c'est pour le début ça notice complète vous avez toutes les références quoi comme d'habitude des patati patata les pages sont collées parce que moi espagnol d'eux et anglais j'en ai pas besoin le français me suffit je pense que c'est déjà assez pour moi ça me suffit donc ça notice en plus deuxième véleront c'est l'autonomic tech il n'y a rien qui change sauf que c'était avec les options petite barre en aluminium je ne sais pas quoi je ne la souhaite il n'est pas cassé il n'a rien il y a juste la poussière avec c'est tout voilà 4 écrous supplémentaires de roues vous allez me dire on s'en fout mais ça sert toujours moi j'ai toujours des écrous de roues avec moi tu en paieras ben voilà j'en mets 4 avec voilà on passe dans les pièces je vais laisser dans les pièces du véhicule tour et l'arrière d'origine tour et l'avant d'origine elles sont fournies la courbe de cerveau Robitech d'origine plastique c'est avec je vais essayer de faire dans l'ordre il ne faut pas conspire ici un joli petit sachet qui a l'avant qui a l'arrière qui a l'en acier c'est les pièces d'origine qui ont été remplacées par les Ugrappes en alu donc elles ne sont pas cassées elles n'ont rien elles sont juste sales il faut juste les laver ça peut servir à remplacer une pièce qui casserait 4 tiges d'origine ça pour m'amuser ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant il y a les références donc voilà les petits plots pour changer les degrés je ne sais pas vous avez ça pour mon power parce que moi je n'arrive déjà pas à lire donc voilà pour changer les degrés voilà ça c'est fourni avec aussi hop là boum voilà je vais mettre ça dans une sache parce que ça peut être débile ah oui j'ai dit encore les petites options vous aviez les capuchons de becquets en aluminium aussi ici c'est la même chose c'est les je ne sais pas des balais c'est les capuchons d'origine avec les petites barres d'origine donc vous pouvez la casser tant que vous voulez vous avez du stock on va aller voir nous vous savez il ne faut jamais qu'on me sache il n'a plus très bien celui-là hop là alors on continue deux deux cardans avant neuf full neuf jamais roulé des noix elles ont roulé elles sont marquées certes mais elles font encore le taf elle peut très bien servir pour une noix casse t'attends tes pièces tu mets ça en attendant et t'es pas bloqué pendant 15 jours à attendre une pièce donc ça c'est avec aussi triangle avant je ne sais pas plus c'est les gauches ou les droites avant arrière complète jamais ouvert triangle avant droite ou gauche je ne sais pas et arrière gauche ou arrière droite je n'ai pas envie de déballer ils n'ont jamais été ouverts donc ça fait du stock ça fait partie du train avant c'est les triangles supérieurs du train avant ne jamais monter fusée avant gauche fusée avant droite ne jamais monter ici nous avons tout ce qu'il faut vraiment je vais sortir c'est mieux c'est mieux c'est plus sérieux toutes les c'est des boules qui vont se mettre dans les triangles dans les triangles et les triangles vont dans les dans les fusées avant toutes les petites pièces de réglage donc là il y en a deux pour le bas deux pour le dessus vous avez pour faire rechanger de chaque côté ici c'est toujours celle d'origine bon là c'est partie inférieure du triangle c'est pour la direction voilà il y a les deux pièces gauche et droite et toutes les petites cales pour refaire refaire les fusées avant ok ça je les remets là-dedans parce que sinon je vais les perdre je vais les égarer et ça va t'attir je ne sais plus où je vais les mettre c'est pour ça que j'essaie toujours de garder tout dans des petits sachets et puis dans une boîte ça je suis sûr ici nous avons une tige arrière de triangle c'est pour maintenir la fusée arrière au triangle il y en a deux avec ses clips si je ne dis pas de bêtises oui un, deux trois quatre clips et de la visserie ne me demandez pas quoi le sert j'en sais rien c'était livré comme ça je mets encore avec les clés pour démonter ok c'est une connerie mais bon ça peut servir ok alors tiens il manque un peu 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 il manque un piece ça rendrait bien ça c'est le cache du boîtier pour l'électronique tiens c'est pas je vais le mettre là on va le perdre en fait bon la radio connect avec son récepteur tout le monde la connait c'est la seule radio sur tous les véhicules Obitech que j'ai eu qui fonctionne et ouais j'ai jamais eu le seul problème avec bizarrement mais celle elle va ça fait ça en plus ça là ça me gêne et je mets avec un deux trois et quatre Louise je pense que c'était des pionniers ça ou quoi Louise je me rappelle plus il y en a pas on sait il y a correctement non il n'est pas marqué enfin Louise je sais pas je sais plus des roquettes je sais plus quoi ils ont roulé ça c'est sûr à certains la gomme je peux vous les montrer tous ils sont tous en super état c'est pas ses places voilà je n'ai pas passé longtemps nettoyé l'intérieur des petites cales ça je ne suis pas je suis méticule mais pas à ce point là donc ça ça va avec vous aussi donc voilà si vous voulez le châssis comme ça sans électro ça j'en mets tous ensemble je vais j'arrête je vais trop vite donc si je résume vous avez la totalité de pièces pour reconstruire un train avant complet et quasiment le train arrière voilà en deux mots c'est résumé il faut y aller voilà à deux ans il n'y a aucune pièce de train qui n'a été changée aucune pièce de plastique n'a été changée donc voilà il y a de quoi faire en pièces détachées donc la radio je sais bien que ce n'est pas la radio la plus fulgurante du monde mais moi ici elle a toujours été dessus ça n'a jamais posé problème un aileron encore des pièces en râle huit roues voilà je pense que c'est rétonnable huit roues voilà là j'ai résumé donc il y a plusieurs possibilités soit vous prenez le véhicule comme ça avec les pièces je reprends donc le véhicule avec toutes les pièces sans électro je laisse la radio et le cerveau ça ça va dedans quand je parle d'électro je parle de combo là si je la vends comme ça avec les pièces je demanderai pour le donc l'NXT complète le pièce voilà c'est là la carreau bien sûr on a fait partie du lot je demanderai 300 euros je sais que je sais ce qu'elle vaut encore je sais que elle pourrait très bien servir à pas mal de personnes donc voilà maintenant il y a deux possibilités moi je vous ai dit elle roule en 3S avec le grand c'est pas une foute de guerre ça c'est clair donc le vario 3S je ne vous le propose pas sauf si quelqu'un veut vraiment il mêle et on s'arrange ce que je peux vous proposer avec supplément bien sûr c'est de monter un Nino B-Wing le TEL 3660 SL 3200 KV avec son variateur max 10 donc qui prend de 2 à 4S non ça c'est à vous voir bien sûr il y aura un prix supplémentaire de 80 euros pour le combo je pense que c'est tout à fait raisonnable c'est pas exagéré voilà soit le véhicule avec toutes les pièces 300 euros soit le véhicule avec un combo de 4S donc si vous voulez en 3S vous voulez en 3S ou en 4S il peut supporter largement les 4S par contre aussi je vous le déconseille totalement voilà voilà du coup je pense que j'ai tout dit je je pense que j'ai tout dit mon adresse mail grec tiré le tiré belge tiré rc agrobase gmail point com si ça marche pas vous laissez un commentaire en dessous de la vidéo avec votre adresse mail et je vous contacte donc voilà maintenant j'ai terminé je vais ranger tout ça et préparer la vidéo pour la diffuser je vous remercie d'avance et bientôt et j'espère avoir des mails si jamais allez bonne journée j'ai terminé à vous bien j'ai